Le système actuel est jugé beaucoup trop complexe et illisible, tant aux yeux des allocataires qu'aux yeux de l'ensemble de nos concitoyens qui contribuent au financement des politiques de solidarité. C'est dans cette optique de simplification du système des minima sociaux que le rapport Cirug a proposé un certain nombre de propositions visant à le réformer. Un deuxième objectif qui peut être poursuivi, c'est celui de garantir l'équité de traitement des différents allocataires. Aujourd'hui, on a dix dispositifs différents, dix minima sociaux, qui correspondent chacun à un public différencié. Et dans les dix situations existantes, les allocataires ne sont pas tous traités de la même manière, sans forcément que ces différences soient toutes justifiées. Voilà les deux principales raisons pour lesquelles, aux yeux de Christophe Cirug, il était essentiel de réformer les minima sociaux. Le rapport de Christophe Cirug a proposé trois grandes pistes, trois scénarios de réforme des minima sociaux d'horizons temporels variés. Le premier scénario avait pour objectif d'être le plus opérationnel possible et pouvait être susceptible d'être mis en œuvre dès le 1er janvier 2017. Et il sera pour partie mis en œuvre par le gouvernement. Et il visait à simplifier le fonctionnement de chacun des minima sociaux, sans en supprimer aucun, tout en maintenant les dix minima sociaux existants en l'État. Donc chacun des dix dispositifs pourrait être réformé, c'est en particulier le cas du RSA ou de la HH. Et le rapport a proposé un certain nombre de pistes permettant de simplifier l'accès aux minima, de dématérialiser la demande, de simplifier les conditions d'octroi et d'attribution de la demande du RSA. Et dans le cas de la HH, qui est destinée aux personnes en situation de handicap, de la même manière, le rapport Cirug a proposé un certain nombre de pistes visant à simplifier l'entrée dans le dispositif, notamment pour les personnes les plus lourdement handicapées, à ne pas renouveler sans cesse les démarches d'évaluation de la situation de handicap de la personne pour vérifier son éligibilité à la HH. Et puis, lorsque la personne handicapée vieillit, de ne pas lui réimposer de nouvelles obligations, de nouvelles démarches, en lui permettant de conserver le bénéfice de son allocation le plus tard possible. Voilà pour le scénario 1. Un deuxième scénario qui proposait de passer de dix minima à cinq minima n'a pas été au final retenu par Christophe Cirug lui-même. Et puis, le troisième scénario, celui qui a été retenu, c'est celui d'une couverture socle commune. C'est celui d'un dispositif unique qui remplacerait les dix minima déjà existants et qui pourra ensuite être complété par deux compléments. Un complément dit d'insertion, en réalité pour les allocataires actuels, notamment du RSA, qui seraient les plus proches du marché du travail, pour se réinsérer sur le marché du travail notamment. Et puis un autre, ce qu'on a appelé un complément de soutien, qui serait destiné notamment aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap. Et cette allocation, cette couverture socle commune, fonctionnerait selon des règles assez différentes de celles du RSA actuel. Ce serait une prestation qu'on pourrait qualifier de semi-individualisée. On supprimerait ce qu'on appelle les échelles d'équivalence, qui font qu'aujourd'hui, pour un couple, le montant qui est versé au titre du RSA est de 50% supérieur à celui versé pour un individu. Christophe Cirug a souhaité que les montants servis soient vraiment versés à l'individu lui-même, et donc qu'en couple, les montants soient tout simplement doublés, qu'on n'applique pas ces échelles d'équivalence. Christophe Cirug a tout simplement souhaité qu'on n'applique pas ces échelles d'équivalence. Il a également souhaité qu'on sépare bien les objectifs de chacune des prestations, et donc qu'on sépare bien la couverture socle des allocations logements en supprimant le forfond logement, qu'on sépare bien la couverture socle également des allocations familiales, des prestations familiales, en supprimant les prestations familiales de la base ressource de cette future allocation qui serait versée. Et enfin, en termes de modalité de gestion, cette prestation serait essentiellement gérée par l'État, avec l'État qui en financerait la plus grande partie. Enfin, le rapport Cirug propose un certain nombre de pistes en matière de politique d'insertion, qui sont actuellement de la responsabilité des départements, puisque une réforme des minimas sociaux et de l'allocation n'est rien, sans des efforts aussi supplémentaires en matière d'insertion des allocataires actuels des minimas sociaux.